Les petits enfants de la patrie avaient le peuple. Aujourd'hui, les grosses, femmes et blacks sont à la une en ce moment. Nous allons laisser de côté le cocovirus, car l'heure est vraiment grave. Le 13 mai dernier, la loi Avia, une loi scénérate et liberticide qui consiste soit-disant combattre la haine sur Internet, alors que cette saloperie n'est que tout simplement le meilleur moyen en parallèle pour faire taire toute opposition telle qu'elle soit, vis-à-vis de ceux qui sont inférieurs de la pensée, et par considération bien entendu. Et cette loi digne de la politique de l'Union soviétique, dont son projet date de 2018, on la doit en second lieu à l'hippopotame en marge. Laetitia Avia, la cannibale qui mord tout chauffeur de taxi qui brombe l'indécence de lui faire payer la course, sans oublier sa tentative de caviarder les faire apporter par la canard enchaînée sur Wikipédia. Au passage, vu qu'elle vient du Togo, sachez que les Africaines sont réputées pour être de sacrées mordeuses, à tel point qu'on pourrait utiliser un pied de biche pour leur faire lâcher prise. Leurs dents sont tellement solides qu'elles sont capables de décapuler des bouteilles. Quand certains peuvent la comparer à Shrek, moi je dis, c'est pas une femme ce truc, c'est un mec. Enlevez-lui sa perruque, vous obtenez Magiku Johnson. Bref, redevenons sérieux deux jours avant le vote. Voilà, dit pas que Mediapart, l'officine qui sert de stand de tir entre tendances politiques, balance le dossier puis la merde dans la gueule de l'hippopotame en marge. Et généralement, quand Mediapart distribue un biscuit, c'est qu'il a une boîte pleine posée sur la table. Voici un florilège. Facebook, Google ou Twitter sauront-ils un jour laver des contenus haineux qui y circulent tous les jours ? C'est en tout cas l'objectif de la loi contre la haine sur Internet. Examinée depuis mercredi à l'Assemblée, elle porte le nom de Laetitia Avia qui en a fait un combat personnel. Qu'est-ce que la haine ? On n'en sait rien. On n'en sait rien, vous comprenez ce que je veux dire ? On a le droit de ne pas aimer tout le monde. Ne croyez pas que c'est une loi contre les discours de haine. C'est une loi qui est là pour organiser le débat public, pour contraindre le débat public, à la fois avec l'aide des plateformes. La France est le seul pays au monde qui collabore à ce point avec Facebook. D'ailleurs, Mark Zuckerberg avait été reçu à l'Elysée par Emmanuel Macron. On ne s'attaque pas, avec cette loi, au pouvoir réel des plateformes, qui est celui en fait de l'argent. Cette proposition de loi porte en elle mon histoire, celle d'une femme qui n'accepte plus d'être insultée de négresse sur les réseaux sociaux. Et à vous, mes chers trolls, haters, qui vous croyez seuls cachés derrière vos écrans, vous qui êtes infiniment petits et lâches, sachez que nous nous battrons pour vous trouver et vous mettre face à vos responsabilités, car ce que nous engageons, c'est la fin de l'impunité. Moi aussi, je t'aurais refusé, morue ! Décidément, vous avez un problème avec la liberté, et particulièrement avec la liberté d'expression. Il y a quelques jours à peine, votre gouvernement voulait mettre en place une plateforme de réinformation, de validation des informations sur la crise sanitaire. Rien que ça. Laetitia Havia, députée La République En Marche, qui, depuis le début du quinquennat, s'est engagée très fermement dans la lutte contre le racisme, l'homophobie et les discriminations. Laetitia Havia, qui par ailleurs a fait l'objet ce mardi d'une enquête accablante de Mediapart. On y apprend non seulement qu'elle soumettrait ses assistants à des pressions et des humiliations, mais de surcroît qu'elle leur ferait subir, elle-même, des propos racistes et homophobes. Peut-être que, d'ailleurs, Laetitia Havia, qui est la responsable de cette loi, pourrait nous dire ce qu'elle aime, parce que moi, je me souviens, en 2017, le canard enchaîné avait raconté comment elle avait mordu un chauffeur de taxi avec qui elle s'était disputée, donc ça serait au moins amusant. Mais enfin, passons ! Mais prends ça dans le temps. Piquant, Éric Zévent. Non, mais non. C'est ces gens-là qui donnent des leçons, ça, c'est une pratique. Jean-Jean Houelle l'avait imaginé, vous l'avez fait. 1984, en 2020, le coronavirus à bon dos. Non, vous n'aimez pas les débats, vous ne les aimez qu'entre vous. On en sait quelque chose ici. Enfin, nous y sommes. Non pas à l'aboutissement de ce combat que nous menons contre la haine sur Internet, mais à une étape charnière. Celle du vote, d'une proposition de loi, qui affirme que ce qui n'est pas toléré dans l'espace public ne peut pas l'être sur Internet. Parce que si vous êtes un parti politique et que vous avez de l'argent, vous pouvez sponsoriser plein de postes et faire de la publicité sans avoir aucun problème parce que vous payez. Donc là, vos postes, qui peuvent être défaits, que vous n'avez aucun problème, ça a été testé par des chercheurs aux Etats-Unis, eh bien, ils vont être poussés par l'algorithme parce qu'ils sont payés. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on renforce ce pouvoir de l'argent et on enlève finalement un des intérêts majeurs de ces plateformes qui était la démocratie transversale où on pouvait justement partager du contenu les uns aux autres. Si le texte est voté, les plateformes et les moteurs de recherche seront forcés de retirer sous 24 heures les contenus haineux qui leur sont signalés et qui ciblent l'appartenance ethnique, la religion, les provocations au terrorisme ou encore la pédopornographie. En cas de manquement, ces sites devront s'acquitter d'une amende de plus d'un million d'euros. Et s'ils refusent d'allouer les moyens suffisants pour traquer les cyberharceleurs, Google et consorts verseront 4% de leur chiffre d'affaires mondial à l'État. Que nous ne sommes pas impuissants lorsqu'il s'agit d'assurer la protection de ceux qui sont la cible de cette haine en raison de ce qu'ils sont dans leur être, dans leur chair. Là, on renforce simplement le système pyramidal avec ceux qui payent seront vus. C'est aussi simple que ça. Et derrière, c'est quoi ? C'est une censure a priori parce que les plateformes vont vouloir être bien avec les pouvoirs en place. Il faut rappeler que Facebook systématiquement recrute des gens issus du pouvoir ou proches du pouvoir dans les pays où il opère. Deux problèmes à ce stade soulevés par l'opposition mercredi. D'abord, les géants du net seront contrôlés non pas par un juge, mais par le conseil supérieur de l'audiovisuel. Par conséquent, une autorité administrative va se tatuer sur des questions de liberté d'expression. Et par ailleurs, les plateformes ne risquent-elles pas de faire de l'excès de censure et donc de supprimer des contenus licites pour s'éviter des amendes ? On rentre dans un délire qui est là il est haineux, celui-là il est haineux, celui-là il est pas haineux, etc. Ça c'est une première chose. Il y a des insultes quand même, c'est clair. Bien sûr, mais encore une fois, voilà, c'est la nature humaine. Il vient d'embaucher à Bruxelles une ancienne employée de Jean-Claude Juncker à la Commission Européenne, le patron de Facebook France et Facebook Europe c'est Laurent Soli, un proche de Nicolas Sarkozy. En Angleterre c'est pareil, c'est un ancien ministre qui est patron de Facebook. Donc cette plateforme, en l'occurrence, elle travaille main dans la main avec les politiques, donc elle fera tout pour leur plaire. Et donc une censure, a priori, qui va être catastrophique pour la pluralité du débat. Vous confiez la censure à Google, à Facebook, à Twitter. Une censure, une censure privée surtout, et pire, une censure technologique. Enfin, les réseaux sociaux auront l'obligation de coopérer avec la justice et de fournir les adresses IP des haters sous pseudo. Jusqu'ici, ils l'ont fait dans des cas rarissimes, comme contre cet adolescent qui avait menacé de mort sur Twitter, une journaliste de Charlie Hebdo, et dont le procès s'est ouvert mardi dernier. Moi j'adore par exemple Brel et Brassens. Il y a des gens qui peuvent me dire que Brel est foncièrement misogyne. C'est tout à fait légitime, il y a des chansons terribles sur les femmes de Brel. Morale, humiliation, propos homophobes et sexistes. Voici ce que dénonce dans un article de Mediapart, 5 anciens collaborateurs de la députée En Marche, Méticien Avia. Bon, donc vous voyez qu'à l'époque on avait une tonalité un peu différente, offensive, presque refancharde à l'égard des auteurs de cyberharcèlement. C'est un peu curieux, mais pourquoi pas, encore une fois, l'objectif est louable. A ceci près que le diable se niche dans les détails et que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Alors j'ai pas le temps de m'arrêter sur toutes les dispositions de cette loi qui sont nombreuses et certaines sont finement problématiques. Je vais aller à l'essentiel, à la principale mesure. Aujourd'hui, rebelote si j'ose dire, votre loi visant à lutter contre les contenus haineux sur Internet fait son grand retour, en plein état d'urgence sanitaire, comme s'il n'y avait pas d'autres urgences justement. Parce qu'il faut rappeler les choses par leur nom. Ce n'est rien d'autre qu'une véritable censure institutionnalisée. On peut me dire que Brassens, vraiment, il abuse sur les homosexuels, sur les flics. Sur les argouss. Vous voyez ce que je veux dire ? Je prends exprès ces exemples qui sont maintenant tellement passés dans la culture française au même titre que les grands ancêtres. On pourrait les interdire, en tout cas on pourrait les attaquer. Elle pouvait tenir des propos jugés racistes, sexistes, homophobes. Ils se disent noyés par le travail, ils dénoncent certaines humiliations. Et avec beaucoup, beaucoup de documents à l'appui. Ils décrivent un phénomène d'emprise, c'est-à-dire qu'ils pouvaient souffrir de cette situation mais en même temps se dire qu'il fallait être à la hauteur pour cette députée. La députée a nié et annoncé sa volonté de porter plainte contre Mediapart. Mais depuis hier, des témoignages continuent de s'accumuler, certains venant même de son propre groupe politique. Mediapart révèle des extraits de conversations WhatsApp ou par exemple, la députée écrit en référence aux origines de son assistant. Ça sent le chinois. Ou encore dans une autre conversation, on a voté l'amendement des PD. Mais c'est vrai, vous êtes le camp du bien, du juste, des bons sentiments. Comment donc oser vous accuser de calcul, d'arrière-pensée ou pire, de mauvaise pensée ? Vous avez vu cette loi Avia, il faut bien l'expliquer aux gens, elle a des critères. Alors c'est la haine en fonction de la race, la haine en fonction de l'orientation sexuelle, la haine en fonction, j'avais noté, de la religion. Et les mesures phares, si vous permettez, puisque vous êtes retrait des contenus sur 24 heures ou une heure, obligation de fournir un moyen de notification, asphyxie et économie de... Mais regardez la typologie. Lorsqu'un contenu haineux est signalé aux plateformes, donc Twitter et Facebook par exemple, celles-ci disposent de 24 heures pour réagir et retirer le contenu qui celui-ci devait être manifestement illicite. En cas de manquement, les plateformes s'exposent à des amendes astronomiques qui peuvent se chiffrer en centaines de milliers, voire en millions d'euros. Et notons que cela vaut également pour des moteurs de recherche, par exemple Google, qui devront supprimer le référencement des sites qui leur sont signalés. Cette dernière, qui milite notamment pour les droits des personnes LGBT, dénonce des bouts de messages tronqués et décontextualisés et se défend sur Twitter. L'amendement des PD, c'est l'expression qu'utilisait mon ex-collab lui-même homosexuel pour désigner cet amendement que j'ai soutenu. J'ai repris ces mots dans un message sans imaginer qu'il puisse être détourné. Je me suis amusée, il y a quelques mois, il y avait une discussion sur Twitter entre Madame Avia et Zineb el-Rawi. Et Zineb el-Rawi lui disait, mais il faut interdire sur les sites musulmans des extraits du Coran qui incitent à tuer les juifs et les chrétiens, qui incitent à battre sa femme quand elle est désobéissante. Est-ce qu'on va interdire ça ? Évidemment que nous. Évidemment qu'on ne va pas l'interdire. C'est pour vous dire qu'on peut discuter sans fin. C'est qu'en plus, vous êtes habile. Vous nous prenez par les sentiments, si j'ose dire, qui ne voudrait pas combattre les propos haineux ou les injures fondées sur les origines, la religion ou l'orientation sexuelle ? Personne, bien sûr. La députée En Marche a annoncé qu'elle allait porter plainte pour diffamation. Ses ex-collaborateurs n'ont pour l'heure pas porté plainte, mais selon l'article, ils avaient alerté à plusieurs reprises la cellule anti-harcèlement de l'Assemblée nationale. Mais dois-je vous rappeler qu'il y a une justice pour cela, des juges pour cela, des tribunaux pour cela, et qu'il me paraît insensé de confier à des opérateurs privés le rôle d'une police de substitution ? C'est, je le dis, la porte ouverte à l'arbitraire, au règne absolu de cette bien-pensance que vous incarnez à merveille. La notion de haine est devenue le nec plus ultra de la pensée progressiste. La haine, c'est l'autre. La haine, c'est le non-politiquement correct. La haine, c'est le non-progressiste. C'est le type qui simplement est conservateur. Mais c'est pas grave, il est haineux. C'est celui qui refuse la société multiculturelle. Il est haineux. Pourquoi ? J'ai passé une bonne partie de ma vie à travailler dans une organisation de défense des droits de l'homme, puis comme journaliste. Jamais, jamais je n'aurais imaginé qu'il me faudrait défendre la liberté d'expression dans l'enceinte de cette Assemblée. Je le faisais face à des potentats, des dictateurs, des despotes. Aujourd'hui, ici, je préfère être à ma place qu'à la vôtre. Mesdames et messieurs les censeurs, bonsoir. Curieusement, ça ne vous rappelle pas quelqu'un et dont on connaît la suite ? Je n'ai pas, monsieur le député. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Je demande donc ces accusations et j'ai saisi la justice d'une plainte en diffamation car ça n'est que devant la justice, hélas, que les accusateurs doivent prouver la réalité des allégations qu'ils avancent. Ah bah oui, lui aussi épinglé par Mediapart, les yeux dans les yeux, ayant pour objectif de lutter contre la fraude fiscale tout en la pratiquant lui-même. Donc, vous l'aurez compris, ce sera le même tarif pour elle. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Ne parlons pas de l'avocat de cette même cannibale, complètement à la ramasse pour défendre sa cliente. Une plainte en diffamation parce que ces accusations sont d'une grande gravité et qu'elle ne peut pas accepter des choses qui sont fausses, qui sont présentées de manière très contestable. Signalons tout de même que des parasites de la pensée en marche. Dans cet article, démissionneront la semaine prochaine, mais ça ne les a pas empêchés de voter la loi via. Mais si on en revient aux conséquences de ce aviagate, appelons les choses par leur nom, l'hippopotame en marche et nous fait le remake de Cahuzac, mais à sa manière, elle a même publié un truide. En deux mois, David Perrotin a publié trois articles sur moi. Un acharnement qui conduit à publier des accusations mensongères et incohérentes à la veille du vote final de la proposition de loi cyberaine. Ce n'est pas un hasard. Ah. Ok, d'accord. C'est un complot contre toi, il n'y a pas à dire. Apparemment, tu as attendu le troisième article pour te remuer, contrairement aux deux autres. Mais bon, c'est pas mal pour un début, mais ça manque quand même un peu de majuscule. Du genre, comme par hasard. Je n'ai jamais été raciste ou homophobe. Au contraire, mon parcours politique n'a pour raison d'être que la lutte contre le racisme et toutes les discriminations. Et je ne reculerai pas dans ce combat. Très très bien. Traduction simple. Je ne suis, je n'ai jamais été et ne serai jamais raciste, homophobe, etc. Le coup de je ne suis pas raciste puisque mon chat est blanc, c'est Kamula Hox, et après l'école maternelle, ce genre d'argument ne marche plus. Néanmoins, tu te permets de faire des leçons de morale avec des sous-entendus foireux. Et pourtant, ton collaborateur asiatique, tu l'appelais le chinois parce que tu avais la mémoire poreuse pour retenir son nom, mais en plus, tu pouvais malgré tout le flairer. Des bouts de messages privés ont été tronqués, détournés et décontextualisés. C'est de la manipulation honteuse, animée par un seul objectif, me nuire et porter atteinte à mon combat politique. Really? Eh bien, dans ce cas, on n'a qu'à vérifier. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme on peut le constater, il n'y a rien de tronqué, aucune décontextualisation de quoi que ce soit, ni aucun détournement. Tu commences à râmer autour du sable, ma grosse. L'amendement des pédés, c'est l'expression qu'utilisait mon ex-collable, lui-même homosexuel, pour désigner cet amendement que j'ai soutenu. J'ai repris ces mots dans un message sans imaginer qu'ils puissent être détournés. Ce détournement heurte, j'en suis conscient, c'est désolé. Eh hop, seconde couche identique, mais en attendant, ça ne t'empêche pas de mépriser ton pote homosexuel pour autant. Autrement dit, c'est pas ton ami, mais ton subalterne, tout simplement. Dans mon équipe, j'ai recruté des personnes souvent inexpérimentées, qui ne connaissaient pas l'univers politique ou l'Assemblée nationale, et dont c'était souvent la première expérience professionnelle. Mais j'ai voulu leur donner leur chance. Ben voyons, de manière plus incongrue, il faut savoir que ce boudin chargé son équipe de tâches peut en rapport avec leurs attributions, comme réserver une place pour son mari à Roland-Garros, corriger des copies d'étudiants à Sciences Po, dont elle était la professeure, ou encore, lui brimiser les jambes. La salope ! On a affaire à une racaille, c'est clair et net. Sauf que je doute sur la brimisation de ses jambes, car ce ne sont pas des jambes qu'elle a. Ce sont des traversins rien qu'au niveau de la taille. Ouais ! Allez, hop, ça c'est fait. Certains sont partis, aucun ne s'est jamais plein de harcèlement. Presque tous m'ont sollicité après leur départ pour me demander des conseils, des recommandations, ou simplement me donner de leurs nouvelles, bien loin du tableau mensonger dépens par l'article de Mediapart. Je vais donc déposer plainte pour diffamation et nous nous en expliquerons devant le juge. D'accord, mon conseil, même si tu n'as aucune chance, veille à ne pas mordre dans le juge si tu veux gagner. De toute façon, les preuves sont là. Tu traitais tes collaborateurs comme une propriétaire de plantation qui traitait ses esclaves comme au 19e siècle. Dégry et Macros. Mais si on revient à l'origine de cette loi, il faut savoir que la Laetitia avait un idée que façade dans cette histoire, car elle n'a fait qu'assister deux personnages choisis par le Macron Minus dans ce travail préalable à cette future loi datant de 2018. Et comme vous l'avez reconnu, l'un d'entre eux, c'est le séfarad Jiltaïeb, militant ultrationnaire et numéro 2 du CRIF. Il suffit de constater la satisfaction de cette officine passage en douceur de cette loi liberticide et fascisante. Et pour finir, on va résumer globalement cette loi. Il faut comprendre exactement ce qu'est la loi Avia. Tout ce qu'elle réprime est déjà prévu par la loi depuis longtemps. loi de 1881 sur la liberté de la presse plus la loi Guesso de 1990. D'ordinaire, les injures publiques sont jugées devant le juge pénal, tribunal correctionnel, qui apprécie librement la qualification pénale des faits. La loi Avia entraîne principalement de gros problèmes. Primo, la loi substitue ou juge des entreprises privées multinationales qui devront, sous contrainte économique sévère, censurer elles-mêmes des propos dont elles ne prendront pas le temps de vérifier, par crainte, le bien fondé ou réel continu est neutre, c'est-à-dire Facebook, Twitter, Youtube, etc. Et secondo, la loi laisse très vague la notion de propos de haine, homophobe, raciste, grossophobe, sexiste, etc. De telle sorte que l'on ne sait pas vraiment ce qui constituera de la haine et à quel degré. Par exemple, une caricature sur l'islam de Charlie Hebdo sera-t-elle passible de censure par la loi Avia au titre de la haine islamophobe sur internet ou une critique d'un dogme religieux pourra-t-elle l'être également ou encore une remise en question du mariage pour tous ? PMA, GPA, sera-t-elle passible aussi de censure par la loi Avia au titre de la haine homophobe ? Une critique de la théorie du genre ou du néo-feminisme sera-t-elle censurable au titre de la haine sexiste ? Tant de questions qui laissent penser que la loi Avia est une loi hautement liberticide, remetant en cause dans la liberté d'expression que le droit au juge. Il n'y a plus qu'à espérer que le Conseil constitutionnel aura la clairvoyance de la censure et, mais j'en doute, n'oublions pas que derrière ce boudin, Eliade de la Blasse se cache la mène opposée Belloumbé et tous les juges rouges du mur des cons. Cette loi scélérate est portée par toute une équipe. On va vers une censure 2.0, une dictature de la pensée. La loi Avia aura donc été passée discrètement grâce au nuage de fumée du coronavirus. Au prochain épisode, abonnez-vous en masse sur cette chaîne tout en n'oubliant pas de valider la petite cloche. Vous pouvez me soutenir financièrement sur Paypal si vous le souhaitez, partagez au maximum sur Facebook et Twitter et réfugiez-vous sur VK, le Facebook russe, ainsi que sur Discord. Tout va mal dans le pire des mondes, d'autres révélations suivront. A très bientôt. Moru ! Aaaaaah !